Est-ce qu'on est prêts pour ce hall gigantesque ? En plus vous êtes penchés. Voilà, miniature. Que voulez-vous que je vous dise ? Ça me tourne, pardon. Allez, on va commencer peut-être par vous redresser. Vous savez quoi ? Je vous trouve un peu dans le tas. Bon alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler vêtements et plus particulièrement de la marque Zafoul. J'avais déjà fait une collaboration avec eux et ils m'ont proposé de recevoir des nouveaux vêtements. Zafoul, voilà. Alors, je tiens à préciser que je trouve que c'est compliqué de trouver des vêtements sur le site Zafoul. J'ai l'impression que c'est un petit peu, qu'il y en a de partout et qu'il faut vraiment chercher beaucoup, qu'il faut fouiller, qu'il faut taper dans la barre de recherche si tu veux quelque chose en particulier. Vraiment, je n'ai pas trouvé qu'il était hyper simple d'utilisation ce site. Et euh... Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va... Voilà. On a quand même pas mal de vêtements à tester. J'ai hâte d'ouvrir tout ça. J'ai rien ouvert. Vraiment, ça c'est... J'ai reçu en trois paquets. Lui tout seul, je m'étais demandé ce que c'était. Donc j'ai VisaFoul, j'ai pas ouvert. Lui, il est arrivé en même temps que lui, donc j'ai présumé que c'était la marque. Et lui, il est arrivé euh... Peut-être trois, quatre jours après. Donc j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est arrivé en trois fois. Allez, euh... Bah on va commencer tout de suite. Forcément. Je vais me mettre debout. J'étais en train d'enregistrer dans le vide. Ça m'est la roue. Bon allez, c'est parti. On va commencer par ça. Forcément, ce qui vient... J'ai pris mon téléphone pour vous... Vous dire les prix. Sauf que... Je trouve pas que... Ah ! C'est ça. C'est une taille unique. Donc c'est un petit... Enfin petit, pas tellement. C'est un gros gilet épais qui coûte 25,98 euros. Et euh... Et voilà. Bah c'est une taille unique donc... Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ouvrons-le. J'aime bien ça flou parce qu'il y a toujours des étiquettes. Ça fait genre... C'est un magasin. Bon. Euh... Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'il n'est pas très long. Donc c'est ok pour moi. Maintenant on va l'essayer. Oh ! J'aime trop. J'aime trop. Il est trop joli. J'aime vraiment beaucoup. C'est un très très beau gilet. Vous voyez il arrive juste ici. Donc il est pas long. Il est vraiment sur une taille nickel. Donc ça c'est un short taille haute. Donc franchement c'est bien. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Il est hyper joli. Au niveau de la matière. Bon bah écoutez. Il est... Il est bien. Il y a rien à... Il y a rien à redire. Il est assez épais. Il tient chaud. Non il est bien. Franchement je l'aime vraiment bien. Je suis contente. J'ai toujours peur de prendre des vêtements qui sont pas déjà essayés sur la mannequin parce que j'ai peur de pas prendre quelque chose qui est finalement joli. Et lui bah il était pas sur une mannequin. Il était vraiment pris en photo comme ça. Donc j'avais un peu peur. Au niveau des manches vous voyez c'est vraiment comme ça nickel. Donc si vous êtes fine ça vous fera quelque chose d'un peu plus oversize forcément. Mais ça peut aller jusqu'à un L facile quoi. Moi je mets du M vous voyez. Très bien. Ok. Bon bah on va continuer sur notre valence. C'est... Ah des ceintures, des nœuds. Ah oui c'est vrai. Alors attendez. On va faire... J'ai pris des petits accessoires. Donc j'ai pris... J'ai pris une ceinture beige mais j'avais pas vu que c'était une ceinture qui se poinçonne. Attendez je comprends pas trop. Alors là par contre c'est nul. Je vous explique le truc. Vous avez euh... Vous avez votre truc là. Bah à l'arrière il n'y a rien. Bon déjà là c'est pas bien fini. Mais en fait là vous n'avez rien. Genre vous devez tout poinçonner tout seul. J'ai l'impression que la luminosité elle est trop 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 haute. Là. Il n'y a rien. Quelqu'un a une idée ? Il va falloir que je poinçonne toute seule. Je trouve pas ça terrible. De deux, le... Le truc ne passe pas dans le passant là. La ceinture ne passe pas dans le passant pour le tenir. Euh... C'est une farce. Je comprends pas le délire. C'est quoi cette merde ? Excusez moi je parle vulgairement mais c'est quoi cette merde ? Bon bah... Voilà super. Va falloir que je le fasse en sorte que je puisse le poinçonner. Ceinture suivante. Là le petit poinçon n'est pas terminé. Mais on peut le retirer. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors là c'est une ceinture qui a un petit coeur que vous pouvez glisser dans votre passant. Je trouve ça sympa. Et en plus il est amovible. Donc ça veut dire que si vous avez une autre ceinture, vous pouvez le mettre dessus. J'aime bien. Donc... Hop. 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 Bon pas avec ça hein. Attention on est d'accord. C'est juste pour essayer. C'est sympa ce petit truc là. Ok. Alors ça je suis contente. Elle est très jolie. Et puis écoutez... Elle est sur la qualité d'une ceinture classique. Il n'y a rien de particulier. Après. Ah oui alors... Ça c'est une ceinture un peu genre banane. J'avais envie d'essayer. Je mettais 10. Si un jour... Je vais genre quelque part... J'ai juste besoin de mon téléphone ou... Enfin peut-être pas mon téléphone. Si j'ai juste besoin de ma carte plutôt. Ça ira très bien d'avoir juste ça. Et pas avoir la carte qui se trimballe partout. Donc pareil c'est un mobile. Donc tu peux le mettre sur une autre ceinture. Et ça j'aime bien parce que... Cette ceinture là j'en ai un petit peu une similaire. Et... Qui est même plus jolie celle-ci. Et en fait ça j'aimerais mettre sur quelque chose de plus joli quoi. Parce que je trouve que ça va pas avec la ceinture. Donc je suis contente que tu puisses... Tu puisses choisir. Et il y a une petite chaînette. Bon je trouve qu'après avec la chaînette ça fait peut-être un peu trop. Faut pas non plus déconner. Chaînette. Plus petit sac. Et ça quand t'as une... Une robe. C'est joli. Franchement. Alors... Comme tout à l'heure. Je l'essaye mais on est d'accord. C'est pas pour remettre comme ça. Noir sur noir c'est intelligent ou quoi ? Absolument pas. Hop. Bah franchement euh... C'est sympa. Ok. Ça coûtait pas très cher. Donc pour accessoiriser une tenue. Si vous allez juste euh... Voilà. Pour acheter un truc. Vous avez juste besoin de votre carte. Bah écoutez c'est très bien hein. Non c'est cool. C'est cool c'est... En fait c'est des accessoires pour les cheveux. Euh mais on l'ouvre par où ? Un petit élastique comme ça comme j'avais pris déjà la dernière fois. Un petit élastique noeud. J'aime bien mettre ça là quand je me fais une queue haute. Avec le peu de cheveux que j'ai. Ça donne un petit euh... Un petit volume, un petit plus dans mes cheveux. Après. On a la version comme ça avec un noeud complet par contre. Est-ce qu'il se met bien ? Oui comme ça. Ouais ok c'est bien. Le dernier c'est une barrette en fait en tulle. Comme ça. Il y avait plusieurs couleurs de disponibles. Je vous ai pas dit les prix. Je le fais exprès ou comment ça se passe ? Bon vous me pardonnerez. C'est une barrette comme ça là. Tac. Et hop tu viens le mettre dans tes cheveux comme ça. Ça j'aime bien. Ça je suis contente. Elle est jolie. Ça me va. Ok. Je vous ai pas dit les prix. Bon je vous ai pas dit les prix. Mais par exemple pour le plus cher c'est la ceinture avec la petite sacoche intégrée qui est dans les 7 euros. Donc voilà on reste pas sur des choses très très chères non plus. J'ai super chaud. Vite. Que je change. Que je prenne autre chose. Alors. On va prendre ça. J'ai vu que j'ai pris en taille L. Qu'est ce que c'est ? Ah oui c'est vrai. Bah je vais l'essayer après. En fait c'est un petit. En fait je pensais que c'était plus genre polo. Et je pensais que c'était blanc. Pas blanc cassé. Parce que pour moi c'est blanc cassé ça. J'avais pris ça pour mettre sous un pull. Avec juste ça qui ressort. Pour faire un pull chemise en fait. Mais juste au niveau du col. Mais pas pour mettre comme ça. Donc je le mettrai après. Alors. Ça. J'ai pris en taille XL. Ah oui c'est vrai. C'est un blouson sans manche. J'en voulais trop un. Donc il est beige. Je suis en face de la fenêtre. J'ai l'impression que vous n'allez rien voir. Bon vous m'excuserez. Franchement je vous mettrai. Je ne vais pas faire les prix à chaque fois. Parce qu'il y a plein de choses. Donc je retrouve et ça va me prendre un temps énorme. Donc bon. Voyons ça. Bon bah c'est trop grand. Je suis dégoûtée. J'ai pris XL parce que je me suis dit que ça ne passerait jamais au niveau de la poitrine. Mais j'ai suivi les recommandations et j'ai quand même encore tout ça. J'aurais dû m'écouter et prendre taille N. Le résultat il est trop grand. Alors que franchement il est bien. Il est molletonné là. Bon je suis un petit peu déçue. Donc ça c'est de ma faute par contre. C'est vraiment une question de taille. Non j'ai trop peur. Là c'est vraiment ma faute quoi. J'avais pris ça pour vraiment avoir quelque chose de sympa. Mais là franchement regardez quoi. C'est trop grand. J'exagère. Pourquoi j'ai une taille aussi grande ? Ça c'est tout mon problème quoi. Chaque fois c'est pareil. J'ai tellement chaud déjà. Bon alors on a là. Que j'ai pris en taille N. Oh il se fait de cette matière. C'est vrai c'est du simili cuir. Ohlala bah d'accord. Faut tout s'amuser à mettre. Bon bah on se retrouve dans 8h. Bon j'ai pas remonté tous les boutons parce que j'avais la flemme. C'est hyper élastique donc du coup c'est pas compliqué. Mais par contre enfin excusez moi c'est trop petit. C'est trop petit j'ai pris la taille qu'ils ont dit. C'est trop petit. Enfin ça me va. En fait y'a pas de problème. Mais c'est hyper tiré. Et puis qui peut mettre ça ? Trouvez moi la personne qui peut mettre ça. On voit tout à travers. Je suis pas d'accord. Du coup je suis un peu dégoûtée quoi. Je sais pas si j'arriverai, vous avez remarqué, à trouver une jupe en simili quoi. Y'a toujours un truc qui cloche. Donc bon bah ça c'est non quoi. Là je vois que j'ai une autre jupe que j'ai pris en taille L. J'ai rien pris en taille. C'est possible ou pas ça. Ah ! La matière elle est incroyable. C'est une vraie bonne matière. Bien épaisse. Avec une doublure etc. Franchement pas mal hein. Le devant. Le devant y'a du fil doré. Bon bah on va essayer ça. Y'a une fermeture à l'arrière. Voilà. Ok. Let's go. Je suis étonnée en fait. C'est un short en dessous. La doublure. La doublure c'est un short. Du coup bah... Du coup euh... Ce qui est bien c'est si vous vous penchez on va pas voir vos fesses. C'est pas trop mal. Parce qu'elle est quand même hyper courte. Vous voyez. Bon les boutons mériteraient de passer quand même un petit coup de fil. Pour être sûr qu'il soit bien fixé et qu'il ne se barre pas. C'est pas grand chose mais c'est vrai que quand t'achètes quelque chose t'as pas envie de retravailler le truc derrière. Le tissu est incroyable. La matière elle est nickel. Là j'ai un taille L bah écoutez ça me va parfaitement quoi. Moi je fais du 38 à la base hein. Bah j'aime bien. Voilà. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Il y a des tout petits soquins à certains endroits. Ce qui donne un petit peu de... De reflet. Un petit peu de brillance là. Elle est jolie. Ok c'est cool. J'ai peur de faire ça avec sa craque. Alors j'ai pris quoi ? J'ai pris taille M. Qu'est ce que c'est ? C'est un pantalon je m'en souviens. En velours côtelé. Il est hyper fin. Donc pour moi à la maison c'est parfait parce que... Il fait chaud chez moi. Mais vraiment. Voilà. Bah je vais l'essayer. C'est une coupe droite. Un velours côtelé classique quoi. Qui est vraiment hyper hyper doux. J'ai pas un haut franchement j'ai pas envie de... Attendez je vais essayer ça. Bon on est d'accord. Tu mets pas un soutif noir. C'est transparent voilà. Mais de toute façon comme je l'ai dit c'est vraiment pour mettre avec un pull moi. Un pull pour avoir le petit col qui ressort. C'est pas du tout pour mettre comme ça. Par contre un truc que j'aime bien c'est que le col tient droit. Il tient droit parce que là c'est quand même bien mis au niveau des boutons etc. Et puis bon bah hormis le fait qu'on voit tout à travers parce que j'ai mis un soutien gorge noir. Bah il est pas mal quoi. Et puis avec un truc taille haute bah c'est pas choquant. Genre ça c'est tellement haut que c'est pas choquant quoi. Donc ok c'est cool. Vous voulez essayer ce pantalon ? Va je l'essayer. J'adore ce pantalon. Il existe en plusieurs couleurs. Je m'en souviens très bien. J'adore. On est hyper bien mis dedans. Il est trop joli. Il est trop joli. Je suis 1m64 et au niveau des pieds vous voyez ça allait vraiment pinpoil au niveau de la cheville. Il est taille haute. Bon bah je dis que j'avais pris quelle taille ? L ? M ? J'ai pris quoi ? Si je crois que j'ai pris taille M. Et bon bah écoutez au niveau de la taille c'est bon c'est très bien. J'aimerais bien un t-shirt mais j'ai l'impression que j'ai pas de t-shirt. Ah on a un jean les amis. On a un jean en taille XL. C'est quoi ? Ah pas du tout c'est une salopette. C'est une salopette un jean. Et je m'en souviens qu'elle existait en 2 couleurs. J'avais hésité une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Une couleur plus foncée. Donc bah écoutez d'accord. On va essayer ça. Et n'oubliez pas que j'ai un code promo. Je vous le mets en barre d'infos et les liens de tous les articles seront en barre d'infos. J'ai pas précisé mais comme d'habitude c'est pareil. Oh j'aime trop c'est trop joli. Bon par contre j'ai pas mis tous les passants. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais j'aime bien. Alors par contre. Par contre un détail. Par contre regardez les passants là ne sont pas faits. Ça veut dire qu'avec ton ciseau tu dois recouper ça. Voilà. Ils ont fait la boutonnière mais ils ont pas ouvert le tissu. Et des deux côtés. Il y a juste ceux du haut qui sont faits. Je trouve ça quand même un petit peu abusé. Voilà. Mais au niveau après. Bon après c'est pas compliqué à faire. Mais comme je l'ai dit juste avant. T'achètes pas des vêtements pour après retravailler derrière. Enfin bon bref. Je trouve que la longueur est nickel. Il n'y a pas de soucis. Donc c'est d'accord. Ça me va. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est une écharpe. C'est une écharpe. Je ne savais plus du tout. Je la trouve très jolie. Alors j'ai pas d'écharpe. Zéro. Genre aucune. Elle est trop belle. Ça sent pas super bon. Je sais pas pourquoi ça a coupé. J'espère vraiment que ça a pas coupé tout ce que je viens de dire. Parce que ça me déprime d'avance. Bon alors. On va baisser ça. Donc oui c'est un gilet capuche. Bon les deux côtés sont pas de la même longueur. Pour les stresser du cordon. Comme moi. Je suis désolée. Ça sera comme ça pour le temps de la vidéo. J'aime bien. Alors franchement. La matière elle est hyper agréable. Elle est hyper extensible et tout. On est hyper. Tout est hyper. On est très bien dedans. Non mais vraiment on est vraiment bien dedans. Ça je suis trop contente. Ça j'aime bien. Il y a des boutons là qui ne s'en vont pas hyper facilement. Donc c'est très bien. En fait disons que si vous mettez juste un soutien-gorge. On va pas avoir vos sous-vêtements et ça c'est cool. Donc voilà. Non j'aime vraiment bien. Très très bien ça. Ça me plait. Ensuite en taille M. On dirait une robe. C'est une robe. Bon bah écoutez. Mettons là. Voilà. Un peu forme baby doll. J'adore. Avec mes petites bottines pointues là. Ça va être trop trop bien. Elle est vraiment jolie. Elle est resserrée au niveau des manches ici. Donc ça fait un petit effet un peu bouffant. Elle est volonté. Je pense que vous voyez. Et j'avais oublié. J'avais une ceinture là du coup. On va l'essayer aussi. Parce que vous pouvez l'accessoiriser cette petite robe. Avec une ceinture. Je pense que ça va être très joli. Voilà. Pour celles qui préfèrent vraiment les choses plus cintrées. Bon bah l'astuce de la ceinture. Qui a pour but de ceinturer. Voilà. Tout simplement. Et ben c'est très bien. Non je suis contente. Elle est très jolie cette petite robe. Elle est pile poil au niveau de la poitrine. Donc du coup il ne fallait pas une taille en dessous. Ça c'est sûr. Et puis au niveau de la taille devant. Même si vous mettez une ceinture. Elle est quand même pas trop courte. Elle est vraiment d'une très bonne taille. Je suis contente. C'est une jolie petite robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Un petit peu vos avis. Alors. On a là en taille M. Ça a l'air d'être un gros gilet. Ça j'étais à fond hiver. Ah non c'est un pull. Un pull. Un pull col V. Un peu crop. Oh la la. Je vais mourir de chaud. Je sens que je vais avoir extrêmement chaud. On va peut-être d'abord passer ça. J'ai pris une taille M aussi. Parce que si c'est quelque chose un peu style gilet. Ah c'est une veste. Oh bah c'est bizarre. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Alors c'est un. Une veste pied de poule. Et regardez l'intérieur. L'intérieur tout en moumoute. Oh ça en adore. Par contre je ne suis pas contente. Les bras sont nus. Les bras n'ont pas de moumoute. Donc c'est un petit peu dommage quand tu sors quoi. Ah oui bah là on est sur le top du look. Je suis d'accord mais bon. C'est pas grave. Ah bah écoutez. Je suis bien dedans. Mais ouais c'est dommage pour les bras. Pourquoi ils n'ont pas fait. Bon bah la fermeture très bien. Vous voyez. Ça ne galère pas. C'est resserré ici. Donc voilà. Si vous voulez un petit peu l'effet bouffant. Ou si vous voulez l'effet ouvert. J'aime bien. Franchement je l'aime vraiment bien cette veste. Ok. Allez on passe au pull. Je suis écrite. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe. Bon voilà pour le pull. Il est vraiment crop hein. Donc à mettre avec une taille haute. Mais vraiment il est joli comme tout. Et il est vraiment chaud. Et j'aime beaucoup ces blocs là. Comme ça. Avec des couleurs et des formes. Non il est sympa hein. Il est sympa. J'aime bien le col V. Parce que j'aime pas trop les cols où tu es enfermés dedans. Sympa. Par contre je vais le retirer parce qu'il a beau son tête là. Bon. Ma sélection majoritairement me plaît. Et hormis quelques problèmes de taille. Mais ça c'est comme d'habitude. Tout est ok. Tout me plaît. Il n'y a pas de problème. J'enlève tout là parce que c'est pas possible. J'en ai mis partout autour de moi. Mais ouais. Je suis quand même assez contente. Il y a des jolies choses hein. Sur Zafo. Alors Zafo je trouve pas qu'il y ait énormément de choix sur ce site. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est un site où il faut fouiller. C'est un site où il faut taper sur le moteur de recherche etc. Si vous cherchez quelque chose en particulier. Je trouve pas qu'il est fluide au niveau des recherches. Après on peut trouver des jolies choses. Majoritairement j'ai rien qui a une mauvaise qualité. Hormis peut-être la jupe en cuir. Mais ça c'est peut-être plus un problème de taille qui fait cet effet là. Vu comment elle est faite je pense qu'un bon L aurait été mieux. Parce que là enfin moi je suis un 38 et pourtant j'ai pris la taille qu'il fallait. Et ça n'allait pas. Mais ça de toute façon je ne suis pas la reine des tailles. Je ne sais jamais si c'est de la bonne taille. Je pense que vous avez remarqué avec le sans-manche. Ou je suis d'ailleurs dégoûtée parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est de belles qualités. Et puis qu'il va tenir chaud sur une mi-saison. Ou même si tu n'as pas besoin de sortir longtemps. Par exemple juste pour sortir de la voiture pour l'école et la crèche etc. Vous voyez c'était largement suffisant. Mais en fait la taille ne me va pas quoi. C'est quand même un truc de flou. Je ne sais pas sélectionner. Mais majoritairement je suis quand même assez contente de ma sélection. Donc dites moi en barre d'infos vous ce que vous en avez pensé. Quels sont vos articles préférés. Ceux que vous... Non c'est pas possible. Abandonne tout de suite. Nommez jamais ça. Donc voilà vous me dites tout ça en commentaire. En tout cas je suis contente de refaire un petit peu de contenu sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je n'avais pas eu trop le temps. Mais je vous reparlerai un petit peu de ce que je suis en train de faire en ce moment. Qui fait que ça m'accapare quand même pas mal de temps. Et d'énergie et de réflexion etc. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je ne tourne pas trop. Mais voilà je suis contente. Je suis vraiment contente. C'est cool. Je vais mettre ça tout à l'heure dans ma tête. On va essayer. Bon allez les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Une très belle soirée. Je ne sais pas. En fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. 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 Allez les amis. Bout.